C'était l'Egypte qui a annoncé ainsi son indépendance économique par rapport aux puissances étrangères après son indépendance politique obtenue en deux temps. Quatre ans après le déclenchement de la révolution du 23 juillet 1952 et à l'occasion du quatrième anniversaire de l'abdication du roi Farouk, l'Egypte a nationalisé le canal de Suez le 26 juillet 1956. Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne Dr. Passant Fahni, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr. Passant Fahni. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Tout d'abord, comment le pays a pu exploiter les revenus du canal de Suez pour développer l'économie nationale ? Le canal de Suez, c'est un projet mondial géant qui date depuis des décades. C'est-à-dire, depuis le temps des pharaons, ils pensaient toujours à construire ce canal. Parce que quand vous regardez la géographie, le commerce international est très important. Et avec le développement économique mondial, on avait toujours besoin d'une voie qui peut vraiment transporter les marchandises et le commerce, aider le commerce mondial à se développer. C'était toujours le canal de Suez. Et enfin, ça a été construit. Et depuis ce temps-là, où le monde entier sait très bien l'importance économique sur le plan mondial, je répète, du canal de Suez. Alors oui, c'est un projet géant sur le plan mondial, mais aussi pour l'Égypte. Ça, c'est un projet très important. Parce que les ressources, le commerce doit passer par là. Alors nous avons des ressources. Et maintenant, on est en train de mettre en place un plan pour développer aussi le corridor du canal. Parce qu'on a fait un développement énorme durant les années passées. Depuis qu'on a élargi le canal et on a fait le corridor. Alors, oui, quand on parle du canal de Suez, ça, c'est un projet où, si vous voulez, des ressources économiques pour l'Égypte incontrables. On ne peut pas s'en dispenser. Et ça nous a aidé aussi, non seulement pour le commerce international, mais aussi pour développer cette région tout entière. Maintenant, on a beaucoup de villes qui entourent le canal. On a un développement industriel, on a un développement commercial, logistique. Alors là, quand on parle du canal, le canal, c'est un, comme on appelle, un air très important pour le monde entier. Aussi, quand on a eu le problème il y a quelques semaines, le mois passé, le bateau Ever Given, le monde entier aussi a connu que l'importance du canal. C'est-à-dire, c'est pas une voie qui est là, elle peut exister ou ne pas exister. Non, ça a disparu le commerce international tout entier. Alors oui, ce sont des ressources pour l'Égypte, mais aussi c'est un projet économique, je répète, économique, très important pour le monde entier, la région et l'Égypte aussi. Bon, docteur Passant-Farmy, avec le nouveau canal de Suez, est-ce qu'on peut dire que les revenus du canal ont doublé ? Pas doublé, mais ils ont augmenté. Oui, ils peuvent doubler parce que vous voyez que le monde entier maintenant souffre de problèmes majeurs, que ce soit Covid, que ce soit la pauvreté, le changement du climat. Tout ça, ça a affecté l'économie mondiale. Alors oui, nous avons des ressources très importantes de la nouvelle voie, mais en même temps, nous devons savoir que le monde est face à face à des problèmes trop compliqués. Alors le changement de climat, ça a affecté le commerce international et ça va l'affecter davantage parce qu'ils doivent avoir une nouvelle vision comment l'industrie mondiale va travailler. Alors l'industrie, c'est toujours le commerce après ça. Alors c'est très important et nous avons besoin, à mon avis personnel, de la développer davantage, surtout le corridor parce qu'on peut vraiment avancer des services sur le corridor qui peut aider le commerce international à avancer. Mais en même temps, ça peut non seulement doubler mais augmenter plus parce que quand vous regardez la géographie, c'est une région extrêmement importante et avec les projets de développement de l'Afrique, le canal va jouer un rôle aussi beaucoup plus important que le passé. Et aussi la voie, comme on appelle, chinoise, qui s'appelle la route et le... Comment on appelle... De la soie. Et voilà, ça aussi, ça va nous aider beaucoup. Mais je répète, c'est une région extrêmement importante et le développement de cette région doit être fait de telle façon où on peut utiliser le corridor d'une façon plus professionnelle et offrir des services aussi pour les bateaux, un service logistique, si vous voulez. C'est-à-dire, quelles sont les activités qu'on peut avoir dans ce corridor ? Le corridor est au centre du monde. Alors, nous devons avoir là des bourses, non seulement des bourses financières, mais nous devons avoir des bourses pour, par exemple, les grains, le sucre, le coton, le blé. Et nous devons avoir des bourses internationales et nous devons avoir aussi des banques qui dirigent ces bourses-là pour le bien du monde entier. Parce qu'on n'a pas dans cette région ou au centre du monde des bourses très sophistiquées, sauf en Europe. Mais là, avec l'allocation du corridor, on peut développer ce genre de bourses internationales, je répète, du coton, du blé, du sucre, du thé, du café, comme on appelle les produits bruts. Ces bourses-là doivent être placées là-bas avec des banques spécialisées dans ce genre d'activité et aussi des services logistiques pour les bateaux ou pour le commerce international. À mon avis personnel, cette région est très importante, mais ce n'est pas une région industrielle. C'est une région qui doit offrir des services financiers, c'est pour cela que j'ai dit des bourses, des bourses de blé, du thé, du coton, du sucre. Des bourses, c'est-à-dire des marchés ? Des bourses. Oui, qu'est-ce que c'est des bourses ? Et des, comme on appelle, des warehouses, big warehouses, où on peut mettre ces produits-là et vendre au monde entier. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire un marché. Voilà, un grand marché sophistiqué de matière brute, c'est-à-dire pas des industries. Vous voyez ? Alors ça, à mon avis, ça va vraiment jouer un rôle très important pour le monde entier et bien sûr pour nous, parce qu'on est très bien placé au centre du monde. Alors on peut avoir ces grands marchés-là comme on avait dans le temps. Dans le temps, on avait une très grande bourse de coton, de sucre. Alors on doit développer ce genre d'activité davantage sur le corridor du canal du Suez. Docteur Passent, la zone économique du canal du Suez attire les investissements étrangers. Alors veuillez-nous jeter la lumière sur cette zone logistique et également sur ces investissements. Écoutez, quand vous voyez le commerce international, je vous donne un petit exemple. Si par exemple, on veut exporter des voitures du Japon vers les États-Unis, si on exporte la voiture toute à fait complètement faite, deux tiers, comme on appelle, du coup de l'export, c'est de l'air. Mais quand on exporte ces produits-là vers une zone industrielle, comme le canal du Suez, et ensuite on les assemble là-bas et on continue le trajet, ça diminue le coût de transport. Et vous voyez comment le pétrole est devenu très important. Le commerce international devient de plus en plus compliqué. Alors oui, on peut avoir des industries dans cette zone, mais des industries d'assemblement. Assemblement de tout genre de produits. Nous pourrons avoir aussi appellement de voitures, de... Qu'on appelle... Je ne trouve pas le mot. Mais d'assemblement en général. Assemblement de voitures, assemblement de réfrigérateurs, whatever. Ce genre d'industrie peut diminuer le coût de transport vers à peu près la moitié. Assemblement de navires ou construction de navires, services pour les navires. C'est une zone très spéciale, mais ce n'est pas une zone qui peut donner ou, à mon avis personnel, doit présenter des industries classiques. Ça doit être des industries qui aident le commerce international et en même temps, ça aide l'Égypte à avoir des revenus stables qui ne cessent pas. C'est-à-dire, quand on a des industries qui sont connectées avec le commerce international, ça continue. C'est-à-dire, on n'aura pas le choix d'aller passer par d'autres chemins. Parce que vous savez, il y a un changement climatique où le nord et le sud, c'est-à-dire ces quartiers glaciers, dans le temps, ils ne vont plus exister. Alors, ils peuvent ouvrir des voies pour les bateaux de passer par là-bas. Mais quand on construit sur le zone de canal de Suez des industries spécialisées qui aident le commerce international, à mon avis personnel, ils n'auront pas la possibilité de faire une compétition avec nous. Et ça va continuer. C'est-à-dire, nous devons voir ou regarder le canal dans le futur d'une façon différente, que ça soit seulement une voie de passage. Ça doit être une voie de développement, comme je dis, des bourses et des services d'assemblement d'industries qui peuvent aider le commerce international et aussi générer pour l'Égypte des revenus non-stop, comme on l'appelle, continuables. Et pour les projets existants maintenant, Dr. Passant-Farmy, ou planifiés pour cette zone, quels sont-ils? Non, jusqu'à présent, à mon avis, il y a des grands pays qui ont pris des surfaces comme la Russie, comme la Chine. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu exactement le développement de ces places-là sur le côté industriel. C'est pour cela que je dis, nous avons le temps de reviser, nous avons le temps de discuter ensemble qu'on peut vraiment mettre en place des projets, je répète, pour aider le commerce international et aider l'Égypte à développer des ressources différentes. On ne doit pas continuer à être un passage, c'est tout. Non, à mon avis personnel, ça doit changer. Mais aussi, je vois aussi que nous avons besoin de développer le canal aussi, d'élargir et d'approfondir le canal, parce que pour vraiment aussi aider le commerce international, de grands bateaux vont passer, peut-être que nous aurons besoin aussi de changer ou de développer davantage cette région. Docteur Passent, l'Afrique est toujours au cœur de l'Égypte et jusqu'à quel point la zone logistique du canal de Suez pourrait être un portail pour les marchandises vers l'Afrique ou venant de l'Afrique ? Ça, c'est très important. Vous venez de mentionner un point très important. Moi, j'ai dit que le monde a changé. L'Afrique, c'est le futur. C'est une région vierge pleine de ressources. Et le monde entier regarde l'Afrique. Définitivement, le canal, c'est une voie vers l'Afrique. Ça va aider. Mais je répète, nous avons besoin de la développer davantage, c'est-à-dire d'offrir d'autres services pour aider tout le monde, que ce soit l'Europe, la Chine, les États-Unis, quand ils veulent vraiment adresser l'Afrique, c'est-à-dire entrant et sortant, que ce soit le canal de Suez aussi une base pour les aider à diminuer les coûts et en même temps à élargir le niveau de commerce vers l'Afrique. Parce que, je répète, c'est le futur du monde entier. Tout le monde voit ça. La pauvreté, le changement de climat, les problèmes de santé, tous ces problèmes-là doivent être résolus. Et l'Afrique, honnêtement, a, comme on appelle, une partie assez large de ce genre de problème. Et le monde entier doit travailler en Afrique, non seulement pour aider l'Afrique, mais pour s'aider eux-mêmes. Parce que c'est fini, quand vous regardez la carte du monde, c'est fini, les terres sont vues, l'exploitation est faite partout, sauf cette région vierge très riche. Alors oui, le canal de Suez peut être aussi une entrée vers l'Égypte et l'Afrique, inshallah. Docteur Passant-Farmy, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on vous remercie aussi de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Donc, je remercie aussi de la fin de la ville. Merci Nélie, Mesdames et Messieurs, au revoir. Mais restez avec nous sur l'Égypte internationale. Bonne journée. Au revoir.